Pour cette expo consacrée à Uderzo, on a décidé vraiment de parcourir son oeuvre entière et pas seulement ce qu'il a fait autour d'Asterix et Obélix. Le dessin de presse, en fait, il a choisi d'en faire par nécessité pour vivre et c'est ce qui lui a permis plus tard d'avoir cette faculté à s'adapter justement à Tanguy et la Verdure aussi bien qu'Asterix et Oum Papa. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils faisaient dans une même semaine deux planches d'Asterix, après ça deux planches de Tanguy et une planche d'Oum Papa. C'est-à-dire qu'il avait cette faculté à passer du style humoristique au style réaliste. C'est un exemple, je crois, unique dans l'histoire de la bande dessinée. Ils avaient l'habitude de se représenter, René Gossigny et lui. Et là, on voit une case où ils sont à l'entrée du journal, qui serre la main. C'était au moment de leur rencontre. C'est quelqu'un qui avait voulu, qui avait souhaité à un moment donné faire du dessin animé, qui a été très influencé par Disney, qui a beaucoup vu de films aussi. Et en fait, il a réussi à traduire le mouvement justement dans son dessin, simplement par des petits traits, une sorte de gestuelle. Par exemple, on voit souvent des trucs où, j'appelle ça le shake. Et en fait, ça décompose complètement le mouvement. Et on comprend très très bien ce qui se passe à l'image. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance de tomber sur des personnes formidables qui m'ont permis d'accéder à des reproductions d'une qualité incroyable. Ma plus grande surprise, c'était vraiment cette redécouverte du talent qu'il avait à dessiner. Il y a des choses qui sont proprement hallucinantes chez lui.